Les amis aujourd'hui je vais protéger ma maison grâce à la marque Akara qui m'ont envoyé leurs produits et je pense que je pourrais pas mieux faire J'ai déjà fait des vidéos il y a pas longtemps sur la sécurité au domicile avec différentes caméras de surveillance mais là les gars on a plusieurs choses On a une caméra de surveillance et également des produits qui vont aller avec comme des détecteurs de mouvements aux fenêtres et bien par exemple en dessous des tables ou des escaliers Et un bouton central alors là les gars je vous garantis que ça va être quelque chose Je vais clairement avoir la maison de James Bond et ça va être intéressant de voir comment ces objets s'interconnectent entre eux pour pouvoir nous donner un écosystème entier Si vous aimez ce genre de vidéos abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cléant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Mais surtout activez les notifications et faites moi un retour en commentaire est-ce que vous trouvez que la maison était sécurisée durant la vidéo ou pas Bref on se retrouve pour l'unboxing Et bien on se retrouve donc les gars pour l'unboxing de tous ces produits alors on peut voir qu'il y a un packaging principal Cette caméra qui va nous permettre de faire le lien entre tous les autres objets Et ça ça va être intéressant pourquoi ? Parce qu'on va avoir un espèce d'écosystème de sécurité via une application Et ça ça va être très intéressant Le fait que tout s'interconnecte va pouvoir être très intéressant pour nous Et il nous faut un objet principal pour pouvoir tout interconnecter de ce que j'ai compris L'objet principal ici ce sera donc la caméra de surveillance juste ici Et on peut voir que les packaging sont à leur branding d'une couleur bleu et blanche Et on peut voir le packaging qui est bien foutu parce qu'on a le fil qui est assez long et ça c'est cool pour ce genre d'objet La prise secteur et la caméra juste ici Le tout est très bien rangé ce qui nous permet d'avoir un petit carton pour la taille de l'objet Je connais beaucoup de marques qui auraient fait 100 fois plus gros pour la même chose D'accord ok Donc il y a un design assez rigolo quand même Donc ça fait penser à un truc assez enfantin Voilà pour le moment ce qu'on a reçu Une caméra avec tous ses accessoires Ensuite ici on aura du coup un détecteur de mouvement au niveau des portes et des fenêtres Alors ça ça va être assez cool en termes de sécurité Parce que s'il y a quelqu'un qui s'introduit dans votre maison Ce que je ne souhaite pas du tout Mais on sait qu'il va ouvrir une porte ou une fenêtre Et de là ça va biper instantanément et c'est plutôt cool Ok donc on a plein de petites choses Il faut que le tout reste assez discret quand même Qu'on puisse même le confondre avec quelque chose prévu pour la fenêtre Donc c'est tout petit et très discret et c'est ce qu'il nous faut On a reçu des choses sûrement pour installer avec Un autre détecteur de mouvement donc aussi petit et ça ça fait la force de leur marque Je pense c'est la discrétion la discrétion des objets Même la caméra est petite par rapport à celle que j'ai déjà unbox précédemment On peut voir que c'est assez petit et très discret Et ça c'est assez cool pour la sécurité d'être discret Voici le détecteur de mouvement qui est très petit Je le trouve vraiment très petit Et on a aussi le support qui est fourni avec Donc voilà on peut le mettre par exemple sous une table Ou à des endroits stratégiques prévus pour Et ça va être très intéressant pour nous J'ai l'impression d'avoir un kit d'espion entre les mains Parce qu'à vrai dire c'est assez petit Mais quand même on a beaucoup de choses qui vont nous servir Et qui vont faire le taf en termes de sécurité Et ça ça fait plaisir Et on peut voir que tous les objets sont petits Là on est sur un bouton Un bouton unique qui va nous servir à plusieurs choses On va pouvoir faire une sonnette On va pouvoir faire un bouton d'urgence Ou un bouton de contrôle par exemple On retrouve donc juste le bouton Bon et voici ce qu'on a reçu les gars On peut voir que c'est quand même assez minimaliste On a des notices On a également des beaux petits packaging Très discret, très simple Et également la taille des objets Elle m'impressionne parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi petit Et donc j'ai vu les images du produit Enfin du moins des produits Et j'ai vu que bah pour moi en fait je pensais que ça allait être plus gros Surtout ça je pensais que ça allait être beaucoup plus gros Mais non Et bah ça va être très 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 cool Pour pouvoir les placer stratégiquement Sans que ce soit trop indiscret Ecoutez on se trouve pour une cinématique Pour mieux détailler tout ça Parce que c'est vrai que je suis allé un petit peu vite Et je pense que j'en aurais beaucoup plus à dire Durant la cinématique Donc c'est parti pour la cinématique Puis ensuite on va jouer au James Bond On va essayer de mettre tout ça dans ma maison Et voir si ça fonctionne réellement bien Donc c'est parti Et on est donc parti pour la cinématique De la Akara Hub G3 Donc la caméra qui est de nous faire un angle à 360 degrés Une vision nocturne Et du 2K A savoir du 1296p Relié sur une prise secteur Avec une prise USB type C A l'arrière de la caméra Cette caméra pourra reconnaître des humains Des animaux Enfin bref Elle est dotée d'une intelligence artificielle On pourra enregistrer des moments Écouter ce qui se passe Et également parler à la personne en face Et tout ça via une application Et notre téléphone Ensuite on passe au détecteur de portée fenêtre Qui a une batterie qui durera 2 ans Elle peut s'adapter à toutes les portées et les fenêtres Et nous enverra des notifications automatiquement Sur notre téléphone Ensuite la wireless mini switch C'est tout simplement un bouton Qui va nous durer en moyenne 2 ans Au niveau de la batterie On pourra faire sonnette Bouton d'urgence Ou bouton de contrôle Et ensuite le motion sensor P1 Un support sera fourni avec ce détecteur de mouvement On pourra tourner à 360 degrés Et la détection se fait sur un angle de 170 degrés Et maintenant on va tester tout ça Et je vais donc vous montrer en accéléré L'installation de tous les appareils Alors le premier appareil à connecter C'est évidemment la caméra Qui va nous permettre de faire un hub Entre tous les autres appareils Donc vous voyez que je l'ai branché sur prise secteur Que c'était assez simple Que c'était vraiment très bateau Que l'appareil a commencé à parler Pour que je puisse connecter via l'application Donc je choisis la caméra Hop je regarde Je confirme que la lumière clignote Etc 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 Et là je lui montre un QR code Pour voir que c'est bien mon téléphone Etc pour faire la connexion Plus simplement Et ensuite Et bah j'ai juste A mettre les différents appareils Donc là le détecteur de mouvement A porte Là le bouton unique Très simple à installer Et vous allez voir l'utilité ensuite Donc c'était assez simple Dans l'ensemble à faire Mais par contre pour le dernier objet J'ai eu un problème Je n'ai pas pu le connecter Parce qu'il n'était pas compatible Malheureusement avec la caméra Et ça c'est un point négatif Que je souligne Mais je pense que c'est une erreur Durant l'envoi pour la vidéo Et bienvenue les amis Alors on a du coup ici L'application avec Bah l'appareil principal Qui va permettre de connecter Tous les autres appareils Alors j'ai du coup tout connecté On va voir ça sur mon téléphone Mais j'ai tout connecté Et assez facilement Je suis assez surpris De la facilité de connexion De tous les appareils On va pouvoir déjà Voir la caméra Parce que je pense que c'est L'élément essentiel de la vidéo Ça reste quand même la caméra Donc on a un interface On a l'habitude de retrouver Avec les caméras de surveillance A savoir l'écran juste en haut Avec le retour vidéo Et les boutons principaux Pour par exemple Prendre une photo juste ici Ou encore Et bah Entendre tout ce qui se passe En appuyant sur le bouton téléphone Le contrôle juste ici Où est-ce qu'on pourra tourner la caméra Donc ça c'est plutôt cool Voilà on pourra par exemple Baisser la caméra Ou encore Bah la faire passer sur le côté Et on a pas mal d'options Dans avancer les gars On va voir ça ensemble On a des options Comme par exemple Human tracking Donc là ça va traquer Les humains Donc on va voir Si ça fonctionne réellement Avec juste une tête ou quoi Donc le human tracking Est activé et on peut voir Et on peut voir que ça fonctionne Parce que ça me suit D'accord ok Donc c'est assez réactif Ça va Ça va ça va Ok Donc c'est réactif Au moins là vous pouvez traquer Les humains Et même les animaux Donc les chats Et les chiens Et aussi mettre des identifications Par les gestes Mais bon je ne connais pas Tous les identifications J'ai aussi mis ma face detection Donc c'est à dire Que ça va reconnaître mon visage Et maintenant on va tester La qualité de la vidéo Donc je vais record Et on va voir ce que ça donne Les amis Ok donc là c'est en train D'enregistrer avec la caméra On va voir ce que ça donne Donc là on peut voir Des retours Il n'y a qu'une lumière Qui est juste en haut Il n'y a pas de lumière De youtubeur juste à côté ou quoi Là c'est l'image qui sort Pure et dure Donc je ne sais pas Ce que vous en pensez les gars Mais pour aller plus loin On va éteindre la lumière Et fermer les volets Ah d'accord Il y a une très belle adaptation D'accord ok Donc adaptation automatique Et on peut voir Beaucoup de détails Et ça c'est assez impressionnant De voir autant de détails Alors qu'il fait quasiment tout noir J'ai juste quelques écrans Donc là ça me détecte Ça me détecte Et ça va directement sur moi Donc c'est assez flippant les gars Parce qu'on est dans le noir Mais au moins ça fonctionne très bien Donc ça je suis très content Et écoutez maintenant Je vais présenter les autres objets Mais je vais ouvrir quand même Les volets Parce que bon On est mieux quand il fait jour Et donc on a par exemple ici Le bouton qui va nous servir De sonnette ou de bouton d'alarme Et vous allez voir ce qu'il se passe Quand j'appuie ici Bon j'ai remarqué Qu'il y avait une petite latence Mais là on va voir S'il y a une latence ou pas Voilà J'ai appuyé Et directement Ça me met une alarme Enfin une notification critique Et de là Bah ça me dit des choses On me dit qu'il y a eu un clic Sur le bouton Et que bah c'est assez urgent Dans la bedroom Donc dans ma chambre Donc on peut voir Que c'est très réactif quand même Et qu'on a des choses assez sympas Voilà Donc là ça a refait Et c'est plutôt cool Les notifications restent Alors maintenant on va voir La disposition que j'ai mis en place Avec tous ces objets Alors Tout ce qui est détecteur De fenêtres Et aussi de portes Je l'ai mis là Voilà Je l'ai mis ici Et quand on va ouvrir Ça va nous envoyer une notification Sur le téléphone Donc c'est très bien foutu Très discret Et bah franchement Avec ça On s'en tire plutôt pas mal Parce que c'est vrai que c'est très discret Et du coup ça va passer partout Et c'est très réactif Ensuite J'ai ce petit objet Que j'ai mis Alors c'est un détecteur de mouvement Mais malheureusement Il n'est pas compatible Pardon Avec le hub Fourni dans la caméra Donc c'est à dire que la caméra Va servir de hub Pour d'autres objets connectés Comme ceci Mais celui là N'est pas compatible Avec la caméra Qu'il m'a envoyé Mais voilà ce que ça donnerait Ça détecte tous les mouvements Avec des sensibilités Plus ou moins élevées Et on va pouvoir le cacher Afin d'avoir une discrétion Maximale Mais voilà Rien qu'avec ces trois objets là Donc à savoir La petite alarme Juste ici Le bouton connecté La caméra de surveillance Ici Ainsi que le détecteur D'ouverture de porte Ou de fenêtre Je pense qu'on est très bien servi Et vous allez voir Je vais faire un petit test Donc écoutez C'est parti Je vais faire un petit test Et vous allez voir Je ne fais rien plus Quand je fais ça Voilà Et bien Et bien Alors qu'est-ce que j'ai pensé De cette caméra Et de tous ses accessoires Alors le bémol Le gros bémol En fait C'est que Pendant qu'on m'envoyait Des produits Il y en a un Qui n'est pas compatible Avec le hub De la caméra Et donc je n'ai pas pu le tester Donc je ne peux pas vous donner De réels avis Sur le détecteur de mouvement Par contre Le détecteur d'ouverture de porte Ou de fenêtre Et le bouton one click Je peux vous donner un avis Et également sur la caméra de surveillance Évidemment Alors j'ai réussi à connecter Tout très facilement Et interconnecter Tout aussi Également encore plus facilement J'ai juste eu besoin De mettre un mot de passe wifi Sur la connexion de la caméra Et après C'était tout seul Tous les autres objets J'ai juste à cliquer deux fois dessus A regarder sur l'application Ce que ça me disait Et c'était très simple Alors les objets Sont très discrets Ils sont plus petits Que ce que je pensais Et ça va avoir plusieurs avantages Comme par exemple La discrétion Le détecteur d'ouverture de porte Ou de fenêtre Et bien c'est très simple d'utiliser Et très pratique à cacher Parce que c'est blanc Comme généralement Toutes les fenêtres Voir beaucoup de porte Et puis même Personne ne va se soucier De regarder à l'extérieur S'il y a un détecteur d'ouverture De porte-fenêtre Ça va être très pratique Et on va pouvoir avoir Une rapidité énorme Au niveau des notifications Qui vont nous être envoyées Sur téléphone Regardez juste ça Hop On regarde On appuie sur le bouton Et là Tout de suite On a une notification Il y a une petite latence Mais trois fois rien Et puis en plus On a des alertes Qui sont notifiées critiques Donc qui s'affichent en rouge Et qui restent appuyées Le temps qu'on ne clique pas dessus Après au niveau de la caméra On a pas mal de fonctionnalités On peut enregistrer directement Des vidéos sur notre carte mémoire De téléphone Et ça c'est très pratique On a pas mal d'options également Tracker d'humains Tracker d'animaux Scénario envisageable Reconnaissance faciale Donc on peut se prendre en photo Et faire en sorte que l'appareil Nous reconnaisse La qualité est très bonne Et également la night vision J'ai trouvé ça super De voir que ça changeait automatiquement Aussi rapidement Pour s'adapter à son environnement Donc écoutez Moi je vous recommande Si vous voulez sécuriser votre maison Parce que là les gars Honnêtement avec ça J'ai de quoi faire J'ai des alertes J'ai des choses J'ai des preuves J'ai des vidéos Et ça permet d'être en sécurité Et de se sentir en sécurité Bref tous les liens seront en description N'hésitez pas à aller faire un petit tour Dans la description Et sinon je vous invite à vous abonner A ma chaîne YouTube Donc cliquez sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo N'oubliez pas d'activer les notifications C'est très important pour la chaîne Et puis nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501